Silvio Berlusconi n'est plus Le célèbre politicien italien a rendu son dernier souffle ce lundi 12 juin à l'âge de 86 ans. Prochainement, ses enfants pourront potentiellement hériter de sa fortune. Mais à combien s'élève T.L. ? C.I.S.T. une nouvelle page qui se tourne dans l'histoire de l'Italie. Ce lundi 12 juin, Silvio Berlusconi, célèbre homme d'affaires et homme d'état italien, s'est éteint à l'âge de 86 ans. La triste nouvelle a été annoncée par le média italien L'Arrêt. Si les causes de la mort du politicien n'ont pas encore été révélées au grand jour, le compagnon de la jeune Martha Fassina n'a pas manqué de susciter l'inquiétude au sujet de son état de santé, et ce plusieurs fois au cours des derniers mois. Au mois d'avril dernier, l'homme politique avait d'ailleurs été admis en soins intensifs dans l'unité de chirurgie cardiaque de l'hôpital San Rafaelé, situé en plein Milan. Une hospitalisation durant laquelle le personnel soignant lui a diagnostiqué une maladie particulièrement inquiétante, une leucémie chronique. Un état de santé qui lui demandait de régulièrement réaliser une batterie de contrôle. Chose qu'il a faite le 9 juin dernier, pour la dernière fois. Silvio Berlusconi, un homme milliardaire Silvio Berlusconi laisse derrière lui ses cinq enfants, Pierre Silvio, Luigi, Marina, Barbara, et Eleonora. Une fratrie qui devra peut-être se partager l'héritage de l'ancien président du conseil italien. Il faut dire que si si est-il le cas, ils auront de quoi gagner chacun puisque, d'après les informations de Forbes, Silvio Berlusconi était à la tête d'une fortune estimée à 6,9 milliards de dollars, soit près de 6,4 milliards d'euros. Il faisait d'ailleurs partie des 20 familles les plus riches d'Italie. Mais comment l'homme politique a-t-il pu se construire une telle richesse ? D'après nos confrères, la fortune de Silvio Berlusconi comprend des participations dans les médias, l'édition et les entreprises bancaires. Un véritable empire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada